Générique Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes. Grâce à Okindigiza, Samuel Gamboeck et Alfred Chango. Et tout de suite, direction Genève, en Suisse, où a débuté l'Africa CEO Forum, le rendez-vous annuel des chefs d'entreprise africains. Pour cette troisième édition, il est surtout question de donner une réponse aux difficultés économiques que connaît le continent. Un reportage de notre voyage spécial, Paul de Singoué. C'est devenu l'un des rendez-vous les plus importants des dirigeants africains. L'Africa CEO Forum a ouvert ses portes ce lundi à Genève, en Suisse. Durant deux jours, hommes d'affaires, banquiers, ministres et experts économiques sont appelés à débattre autour du nouveau contexte économique africain. Le total des revenus des 500 premières compagnies mondiales dépend pour un tiers des économies émergentes. Il est donc clair aujourd'hui que la route pour la prospérité globale dépend plus de Shanghai, Mumbai ou New Delhi ou Mexico que New York, Paris ou Tokyo. Mais la question qui nous occupe ici et dont nous avons souhaité faire un des thèmes de notre conférence, c'est comment s'assurer que cette route de l'émergence et de la prospérité passe par Kinshasa, Lagos, Abidjan, Nairobi, Casablanca, Alger. L'édition 2015 de l'Africa CEO Forum réunit près de 800 participants de haut niveau. Cette année, l'accent a mis sur le développement du secteur privé. En 2014, bien que soutenu par une croissance de 5%, l'économie africaine a connu quelques turbulences, notamment à cause de la chute du coût des matières premières. En développant des stratégies autour du secteur privé, les experts cherchent à maintenir les bonnes performances économiques de l'Afrique. Des performances qui ont donné au continent une trajectoire économique croissante depuis quelques années. Le secteur privé a un rôle moteur à jouer. Nous avons déjà la preuve parce qu'il y a l'intérêt du secteur privé étranger. Donc les investissements en Afrique augmentent. Ils ont passé de 50 milliards à plus de 60 milliards l'année dernière et ça va encore augmenter cette année. L'attraction de l'Afrique par rapport aux investissements étrangers est en train de monter. Selon Ernst & Young, ça va être la deuxième région la plus attractive dans le monde. Nous sommes convaincus de ce que l'Afrique a des potentialités, des potentialités énormes, a besoin d'être accompagnée sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan conseil. Et c'est la raison pour laquelle nous engageons une population indispensable pour accompagner les acteurs économiques dans tous les pays d'Afrique, surtout les pays qui sont en train de sortir de l'extrême pauvreté. A l'issue de l'Africa CEO Forum, des prix seront remis aux chefs d'entreprise qui se seront distingués par leur performance tout au long de l'année 2014. – Alfred, les intervenants à l'ouverture de ce forum ont parlé des difficultés actuelles de l'Afrique, en tout cas de la chute des cours du pétrole, du virus Ebola et ses conséquences. Est-ce qu'il y a eu lieu d'être inquiet ? – Fanny, non, pas vraiment, puisque de l'autre côté, effectivement, on prévoit pour cette année-ci, pour l'Afrique globalement, un taux de croissance de au moins 5%, donc ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais dans le détail, si on prend les États, ça oscille entre 5 et 10. Donc la dynamique, elle est là. C'est vrai, effectivement, que pour les pays producteurs de pétrole, ça a impacté de beaucoup le budget pour les pays qui ont été frappés par Ebola. Là aussi, ça a eu un effet sur les performances économiques de ces pays-là qui vont avoir une croissance moindre. Ça, c'est certain. Mais dans la durée, non, l'Afrique est dans la bonne dynamique. Mais comme nous le disons souvent ici, c'est comment on redistribue les retombées de cette croissance pour permettre la promotion, le développement d'autres secteurs que ceux qui sont concernés directement par les mines et puis les matières premières. Ça, c'est une chose. Pour les pays non producteurs de pétrole, la baisse du coût du pétrole, c'est une très bonne chose, justement, pour les budgets de ces États-là. Parce qu'au fond, la consommation des hydrocarbures, ça a grévé les budgets aussi. Donc pour les pays non producteurs, c'est bénéfique. Mais je pense qu'il faut encore muscler davantage, justement, les politiques de croissance dans ces États-là et de redistribution pour permettre véritablement que les populations puissent en bénéficier et puis aller de l'avant. – Samuel, vous êtes d'accord avec Alfred ? La dynamique devrait se poursuivre en Afrique ? – Oui, je pense que la dynamique va se poursuivre. Mais à court terme, je pense que les impacts économiques seront conséquents sur les économies nationales. Ce qu'il faut quand même souligner, et je souscris parfaitement à l'analyse qu'a produite Alfred, ce qu'il faut quand même souligner, c'est qu'il y a des aspects sécuritaires qui vont aussi impacter sur cette croissance-là. Et il faut aussi être attentif à la reprise de l'activité économique dans les pays qui ont été profondément frappés par la crise financière internationale, notamment les pays européens et les États-Unis. Avec cette reprise, le problème, c'est que, est-ce que les capitaux qui viennent de ces pays ne vont peut-être pas se contenter d'alimenter l'économie nationale au lieu d'investir dans des pays qui ne présentent pas une sécurité durable et une paix durable ? Donc je pense qu'il faut être attentif sur cette problématique-là, parce que c'est bien de souligner que le contre-choc pétrolier a un impact sur les économies nationales africaines. Mais il faut aussi voir les réformes qui ont été entreprises dans les autres pays. Il faut une dimension prospective en direction de ces pays pour voir quelles seront les principales orientations économiques de ces pays en direction du continent. – Alors, grâce à ce sont les chefs d'entreprise qui sont réunis pour cette Africa CEO Forum. Maintenant, on peut dire que le secteur privé est aussi important que les États pour régler les problèmes économiques de l'Afrique ? – Je pense que les États sont plus importants que le secteur privé, parce que le secteur privé est là, mais en même temps, il y a l'orientation des États. Il faut savoir que c'est la ligne de l'État, des États, qui détermine même la place du secteur privé. parce que dans plusieurs pays, par exemple, on peut se contenter de l'importation, de l'exportation. Donc, le secteur privé va se mettre juste pour l'import-export. Mais si on privilégie beaucoup plus la production, donc le secteur privé aussi peut aller dans le même sens. Ce que je peux ajouter au niveau de la croissance, moi je pense que la croissance au niveau de l'Afrique, elle n'est pas stable, elle est éphémère. C'est une croissance qui, les années à venir, qui pourrait s'estomper, commencer à baisser. Parce que les Africains, nous sommes en train de commettre une faute, c'est que nous avons de l'argent tiré des minéraux. Et avec cet argent, on se contente d'importer les biens de production ou les biens surtout d'investissement, les infrastructures. On fait tout, on importe, on exporte. On oublie de produire. Tant que nous ne produisons pas, parce que quand on peut calculer la croissance, c'est la croissance du produit intérieur brut et le produit intérieur brut comprend surtout la production. S'il y a l'élément production qui manque, ça veut dire que ce n'est pas stable. Ce qu'on est en train de faire, il faut que les Africains produisent déjà ce qu'ils vont consommer et qu'il y ait aussi la consommation qui augmente. C'est avec ça qu'on pourra stabiliser la croissance sinon on est en train de se tromper de voie. – Merci. Dans l'actualité également, l'Égypte qui pourrait se doter d'une nouvelle capitale administrative. C'est en tout cas le projet pharaonique du président Abdel Fattel est ici. L'objectif affiché est de désengorger le CAIR. Christine Dayabaya. – L'Égypte investira 45 milliards de dollars pour se doter d'une nouvelle capitale administrative d'ici 7 ans. Les autorités égyptiennes ont annoncé la construction d'une nouvelle capitale administrative à l'est du CAIR. La nouvelle cité sera construite dans un triangle compris entre le CAIR et les villes côtières de Suez et Ain Surna. Elle accueillera les bâtiments gouvernementaux, les missions diplomatiques ainsi que des résidences. Le projet inclura également la construction d'un aéroport et l'installation de 90 km² de champs solaires pour ses besoins énergétiques. – Cette ville dépendra dans une large mesure d'énergie renouvelable. 90 km² seront couverts de panneaux solaires, de centrales électriques solaires pour alimenter la ville. Nous parlons d'une capitale mondiale. Notre vision est de faire dans la très haute qualité. – La décision de création de la nouvelle capitale vient à point nommée car, comme la plupart des capitales africaines, le CAIR souffre de la surpopulation. La métropole compte aujourd'hui environ 20 millions d'habitants. Les promoteurs du projet parlent de 2 millions d'emplois directs ou indirects générés par cette construction. – Cette décision est importante à double titre. Elle désenclave le CAIR qui, maintenant, est en train de mourir de suffocation. Et plus important, je crois encore, ceci va créer des dépenses gouvernementales à bon escient qui devraient aller à la relance de l'économie. Relance du produit intérieur brut, relance de l'emploi réel, relance de l'ingénierie égyptienne et africaine. – La construction de la nouvelle capitale administrative de l'Égypte prendra 5 à 7 ans. Le projet prévoit également un quartier pour les universités, les centres de recherche et bien d'autres attractions. – Alfred, 45 milliards de dollars, c'est un montant astronomique. Est-ce que l'Égypte peut se permettre un tel investissement alors qu'elle tente de redresser son économie ? – C'est le pays des pharaons, des montants pharaoniques, un pays des pharaons. Si, je pense qu'avec l'appui des investisseurs étrangers, surtout du Golfe, beaucoup, l'Égypte peut arriver à réunir cette somme-là assez facilement. Maintenant, c'est comme toujours, c'est entre la phase, la beauté justement des maquettes et la réalisation, c'est là où le bas blesse. C'est à voir effectivement quelles sont les entreprises qui vont bénéficier des contrats de construction de cette nouvelle capitale. Mais sinon, les pays du Golfe sont à côté de l'Égypte pour financer, d'ailleurs on le voit avec le contrat des Rafales récemment signé entre la France et l'Égypte. Ce sont les pays du Golfe qui ont garanti justement ces 5 milliards d'euros. De ce point de vue-là, il y a une forme de crédibilité et la plupart des États, d'ailleurs les États-Unis qui s'étaient à un certain moment retirés, commencent à revenir parce qu'ils ont constaté effectivement qu'il y a d'autres partenaires extérieurs qui arrivent justement en Égypte et qui risquent de les supplanter. Donc ils sont en train de revenir. Je pense que là, Sissi a réussi véritablement son cours. – Samuel, si l'Égypte arrive à réunir les fonds, est-ce que c'est une priorité pour autant cette nouvelle capitale administrative ? – Je pense que c'est un impératif pour l'Égypte. Le CAIR est présenté aujourd'hui comme une des principales mégalopoles dans le monde. Et d'après les prévisions, c'est une population qui va doubler et qui est estimée à 40 millions d'habitants à l'horizon 2050. Donc il faut une anticipation. C'est ce que nous disons souvent sur ce plateau. L'anticipation, c'est un maillot essentiel pour gérer des crises, qu'elles soient d'ordre urbain ou des crises sociales. Et je pense que l'Égypte fait bien d'anticiper et de créer cette nouvelle ville. Parce que la surface, c'est un programme, je ne vais plus le rappeler, c'est un programme quand même important. Parce que la surface de construction, d'après les experts, est trois fois plus que la ville de Washington et douze fois plus que la ville de Manhattan. Donc c'est une métropole importante et qui assure un développement durable. parce qu'on parle de développement de l'énergie solaire, d'une population en moyenne de 5 millions d'habitants. Et donc c'est une ville qui sera parfaitement et agréable à vivre. Donc je pense que l'Égypte est sur une bonne voie. Et l'Égypte profite des effets de rattrapage économique qui sont généralement liés à des situations post-conflit. – Rassin, il n'y avait pas d'autre solution pour désengorger le cœur qu'une nouvelle capitale ? – Oui, je vais aller dans le sens contraire de mes amis. C'est parce que moi je considère que dépenser la moitié du budget de l'État pour construire une autre ville, très moderne, panneau solaire, on construit des buildings. C'est-à-dire qu'on va oublier le cœur. Il y a beaucoup de gens dans la ville du cœur, donc on oublie la ville. Pour moi, on aurait dû faire autrement. On aurait dû étendre, améliorer déjà la situation dans la ville du cœur et étendre la ville, mettre, au lieu de mettre les ministères ou les centres dans le centre du cœur, on pourrait les mettre dans les périphéries. On voit les villes comme Paris. Paris ne s'est jamais déplacée. La capitale, elle est toujours la capitale politique, la capitale économique, elle ne se déplace pas. Mais il y a beaucoup de gens. Mais c'est la ville qui s'agrandit, la région parisienne. On aurait pu, pour moi, étendre la région et on n'aurait pas dépensé les 45 milliards. On aurait dû économiser une bonne partie et améliorer le niveau de vie des gens qui se trouvent dans la ville du cœur. – Alors, justement, et pour notre chiffre du jour, on va rester en Égypte, 72,3 milliards de dollars. C'est le montant qu'ont atteint les promesses d'investissement et d'aide en faveur de l'Égypte lors de la conférence de Charmèchec. Ces promesses viennent d'investisseurs privés, des États et des institutions internationales. à noter qu'à la veille de la conférence, les autorités avaient tablé sur 20 milliards de dollars. Alfred, comment interpréter ce montant au-delà de toutes les prévisions ? – D'abord, c'est un encouragement pour Hossein al-Sisi. Et puis, c'est le retour de l'Égypte dans les grands jeux diplomatiques internationales, économiques, politiques, etc. Parce qu'il y a ce risque de déstabilisation qu'on a vues depuis la chute de l'ancien Mohamed Morsi en Égypte et l'arrivée de Sisi au pouvoir. Les attentats qui sont commis, etc. Je pense que la communauté internationale a fini par comprendre qu'on ne pouvait pas laisser tomber l'Égypte parce que c'est un maillon important de la diplomatie internationale, en tout cas au Moyen ou au Proche-Orient. – Donc, vous faites partie de ceux qui pensent que c'est une reconnaissance de la communauté internationale pour les efforts de l'Égypte ? – De l'Égypte, exactement, oui. Et c'est une très bonne chose. – Samuel, est-ce que cela signifie que les investisseurs ont de nouveau confiance ? – Les investisseurs ont de nouveau confiance, oui et non. Oui, parce que le gouvernement égyptien actuel présente quand même des gages de sécurité et des ambitions économiques importantes. – Je vais revenir sur l'analyse d'Alfred, elle est juste à mon sens parce qu'aucun des alliés de l'Égypte, que ce soit les États-Unis ou les pays européens, n'a intérêt à voir l'Égypte basculer. Il faut que l'Égypte revienne sur la scène politique, géopolitique régionale, notamment dans le Moyen-Orient. L'Égypte participe énormément à la stabilisation du Moyen-Orient et il faut absolument que cet acteur revienne sur l'échiquier géopolitique de la région. Donc les Américains, les Européens et même les Asiatiques sont prêts à financer les projets de développement en Égypte. – Merci, c'est à présent la fin de cette émission. Demain, on retrouve le deuxième volet de cette semaine consacrée à la recherche scientifique en Afrique. Gratien, merci d'avoir été là. – Merci Fanny, bonsoir à tous. – Samuel, merci également. – Merci Fanny. – Et Alfred, merci d'avoir été avec nous. – Merci Fanny, très heureux de vous avoir retrouvée sur ce plateau et puis merci de l'accueil de mes très chères téléspectatrices. – Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada